Bien le bonjour jeunes gens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de 999 Dans la dernière vidéo nous étions bel et bien entrés dans la dernière route le dernier embranchement que nous avions à notre disposition à savoir prendre la porte numéro 6 lorsqu'on avait enfin découvert toutes les portes sauf la 9 bien entendu On était donc avec June et avec Santa ainsi que Ace et nous avions réalisé deux petites escape rooms qui avait fini par nous mener au niveau de la cale où se trouvait un cercueil, pas de momie à l'intérieur mais la clé pour sortir bien sûr et surtout aussi un revolver celui que Santa avait conservé lors de la première fin que nous avions obtenu non c'était pas la première, lors de la deuxième fin que nous avions obtenu On va donc voir s'il l'a récupéré en secret et surtout où est-ce que nous allons arriver une fois sorti de la pièce On est parti tout de suite Du coup Et j'ai juste préparé ma petite page de traduction parce que je ne l'ai pas fait Voilà, comme ça c'est bon je l'ai Ok Alors Alors déjà ça commence, je ne sais plus ce que veut dire ce terme La poupe, c'est ça Donc le couloir qui se trouvait derrière la cale se dirigeait en direction de la poupe Après une certaine distance, une grande pièce s'ouvrit face à eux sur le côté gauche Elle leur semblait familière Ah, ils sont donc de l'autre côté Un portail, enfin non une grille, on va dire plutôt en métal On va dire empêcher l'accès aux ascenseurs Junpei et ses compagnons s'arrêtèrent et commençaient à discuter de ce qu'ils devraient faire ensuite Nous avons déjà vu cet ascenseur avant Oui, on est sorti la dernière fois de l'ascenseur de gauche Donc on y a pris la porte numéro 6 On a été au niveau de la salle des machines Après ça nous avons été au niveau de la cale Et maintenant il est de retour là On peut dire en d'autres termes On a fait un grand tour quoi On est de retour là où on a débuté Junpei s'approcha de l'ascenseur Oui, il nous faut une carte pour passer cette étape Je ne vois pas de lecteur de carte ici Peut-être que nous n'avons pas encore la capacité d'activer à partir d'ici Oui, oui, comme j'ai dit que Zana Je me prévois une heure, une heure et demie de live on va dire environ Je n'ai pas beaucoup de temps donc je viens tout droit Et pourquoi tu n'essayerais pas d'appuyer sur le bouton ? Ouais Doucement il appuya sur le bouton triangulaire sur le mur Un moment s'écoula Donc là en fait on va faire partie du groupe Qui découvre la porte numéro 9 Et qui va retourner voir les autres Pour leur prévenir quoi Ça marche ? La porte de l'ascenseur s'ouvrit Et finit par se refermer J'ai l'impression oui Appuyer sur le bouton avait apparemment remis en route l'alimentation de l'ascenseur Eh bah parfait Maintenant on va faire mi-tour si on en a besoin Qu'est-ce qu'on fait ? On va nous retourner au poncer Non non non, le couloir continue encore Donc même si on fait demi-tour maintenant Je pense qu'il faudra d'abord voir ce qu'il y a tout au bout d'abord Je suis d'accord, allons-y Leur décision prise Junpei et ses compagnons Qui laissèrent les ascenseurs derrière eux Et continuèrent de traverser le couloir Un peu plus tard encore Il semblerait que le couloir s'arrête là Santa Qui marchait devant les autres S'arrêta soudainement Une seule porte Ils regardèrent aux alentours au cas où Non y'a rien d'autre C'est la seule porte C'était cette porte Ou rien du tout Ok Ouvre-la Junpei prit une profonde respiration Se prépara Puis prit la poignée de la porte Pour la ouvrir en grand Il s'arrêta un instant Traversa la porte Pour arriver dans la pièce Et là il vit le numéro Qui était au fond de sa tête Depuis qu'il s'était réveillé Neuf La porte neuf Comme toutes les autres portes numérotées Celle-ci Était taguée avec On va dire Une peinture rouge C'était la porte Qui était Sur le mur Tout au fond de la pièce Junpei laissa échapper Un éclat de rire soudain Une très grande double porte Massive et imposante Qui avait Un air solennel Il prit les poignées de la porte Et les secoua Mais Evidemment Ça ne serait pas aussi facile Le raid Qui se trouvait sur le mur Était à côté Enfin Le raid se trouvait sur le mur À côté de la porte Et On pouvait y lire Vacant On l'a enfin trouvé Junpei se sentit submergé Par un torrent d'émotions Au moins Ils avaient fini par trouver La sortie Mais Le froid finit par gagner son cœur Puisqu'ils savaient très bien Pourquoi ? Enfin Puisqu'ils savaient tous très bien Pourquoi ? Tandis qu'il se tenait là Gelé Pas vraiment sûr De savoir quoi ressentir Junpei ? Regarde derrière toi Il se retourna Et il ne put pas croire Ce qu'il y a dit Quoi ? Porte-nous Une deuxième ? Pourquoi ? La voix de Junpei Était à peine audible Même pour lui-même Il se retourna à nouveau Deuxième porte Comme si Quelque chose de cloché C'était une seule porte Une Enfin Une porte Classique Elle était Dans le coin De la pièce Sur Sur le même mur Que la porte D'où D'où ils étaient entrés Mais vraiment Juste de l'autre coin Normal quoi Sinon il l'aurait vu direct Ouais C'est bien un œuf Il y a bien un raid aussi Donc c'est C'est une vraie porte D'une pièce C'est quoi la porte Mais Sans grand résultat Il se murmura A lui-même Pourquoi est-ce qu'il y a De porte ? Et c'est Santa Qui répondit Il y a toujours De porte Bah je veux dire Si on y pense Zero n'a jamais dit Qu'il n'y avait qu'une seule porte Avec un œuf dessus Elle est cachée Mais une sortie existe Cherchez une sortie Cherchez une porte De porte Le numéro 9 Alors oui Après tout Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait plus d'une ? Mais mec On s'est fait avoir Il y a deux portes Ce qui veut dire que Les neuf personnes Qui sont rencontrées Dans l'escalier principal Pouvaient s'échapper Personne n'aurait à être laissé derrière Alors oui maintenant Ça fait sens De pourquoi est-ce que Les bracelets sont numérosés De 1 à 9 Si on divise ça En équipes de 4 et de 5 La racine digitale Des deux équipes Finirait en 9 Si on prend 1, 2, 7, 8 Et 3, 4, 5, 6, 9 Par exemple La racine digitale Des deux équipes Serait de 9 Ou alors 2, 3, 4, 9 1, 5, 6, 7, 8 Les racines digitales C'est toujours 9 Il y a Plein de combinaisons Qui marchent Et elles finissent toutes De la même manière Si une équipe a une racine digitale de neuf L'autre également Qu'est-ce que ça veut dire ? La réponse est simple Depuis le tout début Le nonari game Était conçu Pour sauver Les 9 personnes Voilà ce que ça voulait dire Terroi n'a pas menti Il n'a jamais dit Qu'il n'y aurait qu'une seule porte de neuf Mais Tout ce qui se trouve Dans cette partie Assumerait que c'était le cas Et donc Il y aurait des conflits Une équipe finirait par Trahir Ou tromper une autre Et donc Quelqu'un pourrait finir blessé Quelqu'un pourrait être tué Mais malgré tout Il finirait par atteindre Cette pièce là Et réaliser à quel point Leur conflit était inutile Il y avait deux portes Il n'avait pas besoin De tuer quelqu'un d'autre Enfin De s'entretuer C'est là qu'il comprit C'est là Et c'est là qu'il comprendrait Et c'est là qu'il Comment dire Appald Comment traduire Appald J'ai envie de dire le bon terme Appald Pas Appeld Et c'est là qu'il Enfin Il comprendrait Et serait effaré Submergé par la culpabilité De ce qu'ils avaient fait Cette partie a été créée Dans ce but Sonarigame On s'est On était en Permanent En conflit En désaccord Sur les portes Depuis le tout début Mais S'il y avait eu Un seul dérapage Une seule erreur Qui avait mené A plus que ça Alors Tout aurait Empiré Rien que d'y penser Ça lui faisait Frissonner la colonne vertébrale Alors qu'est-ce qu'on fait Junpei Une voix Brisa Enfin une voix Stoppa les pensées frénétiques De Junpei C'était celle de Sante Ah oui Allez on se ressaisit Mec Je suis désolé Bon Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu veux Faut qu'on pense A la prochaine étape D'accord Nos numéros 101 356 Ce qui fait Une racine digitale 2-6 Ça veut dire qu'à nous quatre On ne peut pas ouvrir La porte numéro 9 Les quatre Non mais attends Tu veux dire que Il y a une des combinaisons Qui permettent à trois d'entre nous D'ouvrir la porte Voilà ce que je demande Genre Il ne lui fallut pas longtemps Pour déterminer la réponse Il n'y avait qu'une seule combinaison De trois personnes Qui mènerait à la racine digitale De neuf Du coup Ce serait six Attends On a six Cinq Un Et trois C'est ça Du coup Bah oui Cinq Trois Un Un Plus Trois Plus Cinq Égale Neuf Ce qui voudrait dire Non 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 On retourne en arrière Ce n'était pas une possibilité Qu'il souhaitait considérer Santa et Ace Était bien d'accord Ouais Je suis d'accord On ne va pas laisser Jun derrière Junpei Soupira de soulagement Euh Let out the breeze Non ok Ouais Junpei soupira Euh Bah du coup Une respiration Qu'il n'essait pas senti retenir Vous êtes sûr C'est pas grave Je reste Le corps Le comportement de Jun Trahissait Ses véritables sentiments Ses yeux étaient larmoyants Et ses jambes tremblent C'est bon Aucune chance Qu'on te laisse derrière Santa avait dit Ce que Junpei Avait pensé Au moment où il avait compris Que Trois personnes Pouvaient traverser La force Franchement Je préférerais mourir Noyer au fond de l'océan Plutôt que De m'échapper Avec Sausage fest Comment ça Sausage fest Comment ça M'échapper Avec cette fête du saucisson Tu comprends pas Tu pourrais peut-être Retourner à Atlanta Tu es sûr que tu ne veux pas dire Plutôt l'Atlantide Ah Peut-être que c'était un peu Le fait d'être rassuré Soudainement Que personne ne voudrait Laisse Jun derrière Mais Junpei Éclata de rire Bien plus Enfin Il ria bien plus Que Depuis Enfin Il ria bien plus Il ria Ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas autant rigolé D'accord On se comprend J'arrive pas à le dire Santa et Ace souriaient Junpei Euh Jun Essuya Les larmes Qui se trouvaient au coin de ses yeux Elle ne semblait pas savoir Quoi dire d'autre Bon Très bien On retourne au poncer Et on pourra du coup Prendre les ascenseurs Qu'on a croisés tout à l'heure Peut-être que Clover, Seven et Lotus Reviendront de la porte 1 Tandis que Ace parlait Euh Il savait que Retrouver les autres N'aiderait pas vraiment à améliorer la situation Mais Aux 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 Ils savaient Tous Reste ici Pour autant Ça ne va rien accomplir du tout Tu n'es pas d'accord D'abord Retrouver trois autres Et ensuite On cherche Une autre solution Tu as sûrement raison Allez On y retourne Ace Regarda Ces trois comparses Puis Ils retournèrent de la porte Dont ils étaient entrés D'accord Santa et Jun Le suivait Junpei Se tenait Enfin Se tenait devant la porte S'arrêta En y repensant C'est quoi cette pièce Ça ne lui avait pas semblé Très important jusque là Mais C'était quoi Cette pièce On s'est concentré sur les portes Mais on n'a même pas regardé Ce qui s'est trouvé Un tapis rouge Qui se trouvait entre deux colonnes de bancs en bois Qui prenait toute la longueur de la pièce La largeur pendant la pièce Je dirais que ça a été mis en place Pour une sorte de cérémonie Mais quel genre Face à la porte de numéro 9 Se trouvait le tapis rouge Qui menait jusqu'à l'autre bout du navire Et au bout C'était un Un hôtel peut-être Il y avait une sorte de D'alcove rectangulaire Au bout du tapis Et à l'intérieur de cette alcove Se trouvait une plateforme surélevée Et au dessus de cette plateforme Se trouvait un cercueil Un cercueil Pourquoi est-ce qu'il y aurait un cercueil A un tel endroit Mais avant même que Junpei Ne pu répondre à cette question Junpei Junpei Tu fais quoi là On bouge La voix de Santa Fit écho dans tout le couloir Euh Ouais Je suis là Junpei se retournait Tourna les talons Et quitta la pièce On arrive bro T'inquiète On arrive Ils prirent L'ascenseur En direction du poncé Une fois qu'ils y furent arrivés Ils se dirigeèrent vers le hall principal Et ainsi l'escalier centrale Il ne leur fallut pas bien longtemps Oh bah c'est Seven et Lotus Ils ne semblèrent pas vraiment joyeux On a un problème Clover est parti Quoi ? Junpei et ses trois compagnons Se regardèrent les uns les autres Ils se retournèrent à nouveau Enfin ils se retournèrent à nouveau Vers le Seven et Lotus Comment ça Elle est partie Santa, Ace et Jun Avaient leurs propres questions à poser Quand ça Pourquoi ? Vous étiez avec Clover dans la porte 1 N'est pas Seven et Lotus Répondèrent du mieux qu'ils pouvaient Oui oui on a traversé la porte ensemble Clover nous a à peine parlé Elle a fait son bout de chemin tout le temps Enfin elle s'est des jeux perso plutôt on va dire Il a fait 4 pièces de l'autre côté de la porte Elle ne nous a pas laissé entrer dans la pièce numéro 4 Elle a juste dit Je m'occupe de celle là Il a fermé la porte Elle a dû bloquer d'une certaine manière l'autre côté de la porte On a entendu un petit peu mais Clover n'est pas ressenti On l'a appelé mais elle ne répondait pas Alors j'ai enfoncé la porte et je suis rentré dans la pièce Mais elle était vide Clover n'était plus Il y avait une porte de l'autre côté du... enfin de l'autre côté de la pièce Elle était grande ouverte Alors on pense qu'elle a ouvert la porte et qu'elle est partie d'elle-même Alors oui bien sûr on l'a suivi mais Evidemment on l'a pas trouvé Jusque là vous l'avez compris Clover n'est plus là Junpei réfléchit un temps Ok quand est-ce que c'est arrivé ? On vient juste d'arriver avant vous Vraiment vous avez un timing parfait Donc vous n'avez pas encore plus cherché plus loin d'autre que les escaliers Non pas encore Puis Ace prit enfin la parole Sa voix était tranchante de résolution et d'inquiétude Ok très bien Alors on se sépare et on recharge Clover On n'a pas beaucoup de temps On se bouge Ouais Ils acquissèrent tous et les six se séparèrent Junpei et Jun accoururent en direction de l'infirmerie Et regardèrent dans les alentours Ok elle est pas là Non elle n'y est pas Ils cherchèrent encore un peu plus mais sans grand succès Ils n'arrivaient pas à trouver Clover Bon aucun signal d'elle On y retourne Ils abandonnèrent et quittèrent l'infirmerie Ils retournèrent en direction du couloir Ils regardèrent dans les escaliers Et Junpei est dans ça Bon je pense qu'il n'est pas très difficile Il faut qu'on se sépare Je retourne au niveau des escaliers Je prends l'ascenseur pour aller en direction du pont numéro 1 Toi Jun Tu prends les escaliers et tu montes au pont B D'accord Ça me semble bon Mais Oui quoi ? Est-ce que tu pourrais arrêter de m'appeler par mon nom de code quand on est que tous les deux ? Oh oui je vais faire ça Il y avait une raison pourquoi Junpei persistait à l'appeler Jun même lorsqu'ils étaient seuls Et c'était pas forcément une bonne raison Il était quelque peu embarrassé de l'appeler par son surnom qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient enfants Cagni Il y a 9 ans c'était venu tout naturellement Après tout ils étaient des enfants Mais maintenant qu'ils étaient des adultes Bah ça sonnait un peu étrange Peu importe ce qu'ils pouvaient espérer Appeler une femme qu'ils n'avaient plus revu depuis l'enfance Par son surnom Ça lui semblait un peu déplacé Alors bien sûr L'appeler Madame Kurashiki serait encore plus gênant que simplement Kurashiki Mais ça c'était quand même un peu brusque Et il ne pouvait pas mettre le doigt sur pourquoi Pourquoi est-ce qu'il avait It feels someone for what to call her Et pourtant il n'arrivait pas à mettre le doigt sur pourquoi Est-ce qu'il n'arrivait pas à l'appeler Akane Lorsqu'il n'était pas vu depuis aussi longtemps Pour faire simple Il était beaucoup plus évident pour lui de l'appeler Jun Et de laisser les choses comme ça Junpei ? Non c'est rien Bon bah j'y vais alors Ok Fais attention Kani Jun ou de manière plus appropriée Kani Rougissa et souriait Toi aussi fais attention Junpei Ouais ouais j'ai compris Sois prudente Junpei la regarda partir tandis qu'elle montait les escaliers Puis fit demi-tour et retourna en direction du couloir Les tragédies frappent toujours lorsqu'on s'y attend le moins Mais Mais attendre qu'un homme se tienne debout Juste avant de le frapper par derrière Semble bien plus cruel que de simplement donner le coup fatal Lorsqu'il est avaché au sol Qu'il est agonisant au sol Une lumière dans les ténèbres Le sourire de Jun lui avait donné de l'espoir Et pour s'échapper Et peut-être pour autre chose C'était l'espoir Qui l'avait maintenu Comment dire Motivé Et Comment dire Ouais Enclin à A continuer Ok C'était cet espoir Qui l'avait Du coup Toujours poussé à continuer Qui allait peut-être très bientôt S'arrêter Il ouvre Donc là j'ai pas trop compris Pourquoi est-ce que cette phrase là A ce moment là Est-ce que c'est une sorte de foreshadowing De ce qui va se passer Je sais pas trop Ce qui n'est pas trop de raison D'être aussi pessimiste j'ai envie de dire Et Et Du coup la notion de frapper un homme à terre Enfin frapper un homme qui vient de se relever Plutôt que de le frapper à terre Pareil Ça n'a pas trop de Je dirais de contexte tout de suite Il ouvrit la porte de l'ascenseur Et elle se trouvait là Une femme Assise Entre le mur Lotus Ah Ah du coup elle est D'accord ok Donc elle doit pas être en grande forme Junpei sentit Son sang se glacer Son corps était Lividé Et Ça Enfin non Limp Est-ce que Limp c'est vraiment livide Donc elle est morte Ouais dans ce moment Son corps était mou Et sa peau Euh Lisse et pâle Comme toujours Etait pourtant couvert Ah j'ai encore Je suis encore foiré Mais Qu'est-ce que j'ai pu foirer Etait couvert de De rouge sang Junpei sentit Sa poitrine se 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 Con Mais regarde comment on dit Se constreindre Non attends Euh Se Con Mais regarde comment on dit La constriction Euh Verbe Constriction Putain j'ai Se constrictait Du coup Putain je savais pas Que ça se disait comme ça Du coup Il se constrictait Du coup On avait compris Le côté de constriction Salut à toi Dragon T'as un bon timing Junpei Donc sentit Sa poitrine Se constrictait Il n'arrivait plus A respirer Et ses jambes Commençant à trembler Et doucement Une goutte de soeur Coula dans son dos Il sentit Son estomac Se remuer L'esprit de Junpei Était désormais vide Toutes ses pensées Était remplacée Par Un blanc Infini Poussé par Un peu plus Que de l'instinct Il marcha En sa direction Doucement Et chacun De ses mouvements Le rapprochait De ce cadavre Puis il se tint Juste à ses côtés De manière robotique Il se pencha Et mit sa main Contre sa nuque Enfin contre son cou Plutôt Il n'y avait pas de poux Il n'y avait Aucune respiration Enfin Sa poitrine ne se soulevait pas Ou ne Se soulevait Enfin bref Sa poitrine ne bougeait pas Elle était à peine Chaude Quelque chose Quelque part Dans l'esprit Troublé de Junpei Lui dit Qu'elle avait été tuée Il y a très peu de temps Oui Junpei pensait Pendant que son esprit Est en train de Revenir à ses pensées Qu'elle avait été tuée Quelqu'un l'avait tuée Il y avait une profonde coupure Une profonde entaille Sur le côté De sa poitrine Et du sang En coulait encore Il était clair Et même si du sang En coulait encore Il était clair Que son cœur Avait arrêté de battre Il y a déjà Un certain temps Est-ce que la L'arme qu'il avait Eue Est un couteau Alors Elle avait peut-être Été poignardée Au cœur En un seul coup Elle serait morte Immédiatement Ça Le conforta un peu De savoir Qu'elle n'avait que peu souffert Et c'est à ce moment là Que Junpei remarqua Qu'il n'avait plus Le bracelet de Lotus Et enfin discutons De comment enlever Les bracelets Il n'y a que deux manières De faire Premièrement S'échapper du bateau Deuxièmement Votre rythme cardiaque A temps zéro En d'autres termes Votre bracelet Ne pourra s'enlever Que si vous Quittez Les confins De ce bateau Ou bien s'il détecte Que vous n'avez plus Votre cœur qui bat Était-ce Pourquoi Le tueur Avait mis fin A la vie de Lotus Parce qu'elle avait Le bracelet numéro 8 Et si c'était vrai Alors le tueur Était quelqu'un Qui avait besoin Du bracelet 8 Ou peut-être Plus précisément Une personne Qui voulait Obtenir la récompense En En ayant le bracelet 8 Et qui pourrait Être cette personne Qui pourrait bénéficier Le plus Du bracelet numéro Et les pensées Qui se trouvaient Dans Enfin la pensée Qui venait tout juste D'entrer dans l'esprit Des jumpers C'était Oh mais vas-y Je suis trop Il a entendu un bruit Un bruit comme Un couteau tranchant En train de Poignarder Enfin de transpercer De la viande Comment je fais Je n'ai rien fait J'ai juste suivi le jeu Qu'est-ce que j'ai mal fait Pour encore Avoir une bad ending Ça le frappa D'autant plus Étrangement Que ce bruit Provenait de l'intérieur De son corps Et un instant plus tard La douleur le frappa Et ce n'était pas Une petite douleur C'était une chaleur Une chaleur extrême Il avait l'impression Qu'une barre Une barre de fer En fusion Avait été Apposée Contre le côté De son corps Puis enfin Son cerveau Fit la connexion Il avait été poignardé Mais où ? Bah du coup Dans son flange J'ai l'impression Tu parles du côté De ton corps Son corps Perdit toutes ses forces Il ne pouvait même plus dire Où Est-ce qu'il avait été touché Étant donné les circonstances Cependant Il pensait avoir été Poignardé dans le dos Peu importe Qui avait tué Lotus Il avait maintenant Fait la même chose à Junpei Sa voix N'était guère Plus qu'un simple grognement Avec le peu de force Qui lui restait Junpei Se retourna Essayant De voir Qui était Son attaquant Son assaillant Mais Ce faisant Le coteau S'enfonça Plus profondément Encore Et Se Tourna Vicieusement Vous n'avez même pas Imaginé la couleur Il s'effondra Au sol Comme Une Marionnette Dont les fils Avaient été coupés Ses bras et ses jambes Tomber au sol Tristement Enfin Étrangement Tordus Et dans une position Plus que bizarre Le corps de Junpei Était désormais Inerte Il pouvait sentir Le sang S'écouler de son corps Mais ne pouvait plus Rien bouger Plus rien Sauf Ses yeux Tandis qu'il était allongé Au sol Sa vie en train De le quitter Junpei vit enfin Son assaillant Deux minuscules images Du tueur Se reflétaient Dans ses yeux Et avec cette Reconnaissance Rien Ni émotion Ni colère Ni tristesse Ni regret La paralysie Qui se trouvait Dans tout son corps Avait également Atteint son cerveau Son tueur Regardait de haut Son cadavre Donc en fait Ça veut simplement dire Que j'ai fait Que de la merde Tout le long C'est vraiment terrifiant J'ai fait aucun bon choix Puis sans un mot Aucun Il retourna Enfin il L'assaillant Ça peut être elle Je ne sais pas quoi Mais voilà Il retourna dans l'ascenseur Et quitta les lieux Sa vue Commença A A A A s'estomper Le monde Devint Un Gris Flou Et commença A t'assidir de soudre Dans un Brouillard blanc Le brouillard Il finit Par atteindre Les limites De son esprit Vers cette fin inexorable Bientôt Cela avala les restes Des pensées de Junpei Et sa conscience Le quitta Il n'y avait rien de plus Plus que du vide Il sentit qu'il tombait Dans zéro Peu importe ce que Junpei Avait fait Avait été Il n'était plus Bad end Oh bah non Unlucky Les gars So the knife Ouais donc c'est la fin couteau On a vu la fin couteau Putain J'aurais voulu le faire exprès Que j'aurais pas réussi A Oula mais pourquoi c'est rouge maintenant En fait c'est difficile à dire Parce que Ici On avait vu tout le monde mort Alors tout le monde Sauf Le Tout le monde Sauf Le L'homme numéro 9 Mais on l'avait vu mort Dans sa Dans sa Dans sa petite pièce à lui Donc en fait je comprends pas On avait vu tout le monde mort Alors après Peut-être que quelqu'un avait Falsifié sa mort Mais j'arrive pas à comprendre Je veux juste Juste une seule indication Par pitié Je demande pas un spoil Je demande juste Est-ce que C'est Facile De tomber du coup Sur La bonne fin Ou est-ce que Genre c'est Est-ce que c'est moi Qui pue la merde Dans mes choix Ou est-ce que En vrai c'est pas étonnant De pas tomber sur la bonne Comme ça quoi Parce que là Je commence à désespérer Tu vois Par contre Si tu m'étonnes Ah putain ta mère Ah Casse-toi Je voulais retourner au début Attendez Je quitte le jeu C'est normal Je quitte le jeu C'est normal Je voulais juste voir un truc Parce que là du coup Je viens de capter un petit Pas un détail Mais Un truc que je veux vérifier Ah oui Là on a encore deux fins à faire Mais il n'y en a plus qu'une seule Dans les embranchements Du coup est-ce que ça veut dire Qu'il y a une Soit il y a Un Soit il y a un chemin Qui se trouve pas dans le flot Soit il y a une fin Après les fins Enfin je sais pas comment dire En gros En gros soit Là il y a une fin Qu'on peut trouver d'une certaine manière Qui me permet d'y arriver Ou alors il faut que je fasse Les cinq fins Pour débloquer la sixième C'est l'une ou l'autre Alors par contre Je déteste ce son Donc je vais juste me mettre On s'en fout Dans n'importe quelle pièce Voilà Ok Mais du coup je n'arrive Je suis très sérieux Je ne comprends pas Qui peut être le tueur Alors Je sais que Je sais que ce n'est pas le lotus Et je sais que ce n'est pas moi Et je sais que du coup La personne Monsieur neuf Est mort dès le début Donc il ne nous reste plus que Six candidats potentiels Six candidats potentiels Qui ont pu du coup Falsifier leur mort Donc Lors de la fin sous-marin Parce que c'est la fin On a vu tout le monde de mort Mais que ce soit Alors Après dans cette fin là Dans laquelle je suis Ce qui était différent De celle-ci Attends Non Attends Snake c'est à quel moment Qui disparaît Attends Est-ce que dans la fin sous-marin Snake a disparu Non Snake est mort dans la fin sous-marin Je dis une bêtise Pardon 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 Donc on sait également Que ce n'est pas Snake Donc du coup Il ne reste plus que Cinq personnes Ace Santa Clover June Ou Seven Bon Là-dedans Je pourrais concevoir Pourquoi est-ce que Clover Pourrait faire ça Je dis ça parce que On l'a vu ici C'est elle qui nous a tué Je crois Attends Oui c'est ça C'est elle qui nous tue Dans la fin de la hache Genre on comprend Pourquoi elle fait ça Parce que Tout le monde laisse tomber Son frère Mais en fait du coup Ça voudrait dire Que Est-ce que ce serait pas Un tueur différent A chaque fois Là ici Bah c'est pas une vraie fin Parce que On peut bidouiller Enfin tu vois Il y a moyen de continuer Je trouve Ici c'est Clover qui nous tue Ici Clover est morte Et ici Bah du coup On sait pas C'est ce que je viens de voir Donc soit Il y a un Alors après Je dis une bêtise Il y a deux choses A comprendre Ici La personne qui nous tue N'est pas forcément Zéro Là ici Clover nous tue Ok Mais pas pour autant Que Clover est zéro Donc ça veut dire Que Il faut garder ça en tête En fait Là Bon alors Je 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 pourrais concevoir Que dans cette fin là Ce soit Également Clover qui nous tue Voilà Elle a ramassé un couteau Elle a tué tout le monde Parce que tout le monde Elle a laissé tomber son frère Ok Potentiellement Parce que j'aurais du mal A voir quelqu'un d'autre le faire Mais Et pourquoi les logos sont rouges Alors oui Je voulais te poser la question Je sais pas pourquoi ils sont rouges Parce que déjà Jaune et blanc Je l'avais pas compris C'est juste que tu as des logos Rouges et blancs Ils auraient pu être bleu, jaune Ou vert ou violet Oui d'accord Donc la couleur est pas importante C'est juste pour que tu Comprennes Un peu genre Quels sont les choix Qui influencent Quelle route Enfin du coup Moi je dirais potentiellement Que En gros Donc tous les choix blancs Ce sont les choix Qui me permettent D'influencer Cette route là Et donc de tomber dans la jaune Ou celle-ci Et du coup Bah là Pour la fin dans laquelle je suis La rouge Bah il faut que je me concentre Que sur Celles qui sont là Pour moi c'est ça Sauf que du coup Je sais plus On est d'accord que Là pour avoir le cadenas Il faut que j'aille Toutes les clés Donc j'en ai eu qu'une seule Donc vous êtes en train De me dire Alors C'est une partie Que j'ai reprise Après Bah non parce que là Toutes les clés blanches Sont cochées Donc en fait Là j'ai réussi A faire une run Où sur un choix Deux choix Trois choix Quatre choix Cinq choix Six choix Sur Six choix J'en ai eu Un seul de bon C'est absolument Terrifiant Comme probabilité Tout ce que j'ai à dire Bon du coup Alors après par contre Effectivement Là comme vient Les aragones S'il me manque Une seule clé On tombe dans cette route là Donc dans tous les cas de figure Il est plus facile De tomber sur cette fin là Que sur cette fin là Pour autant J'aurais aimé en avoir Peut-être deux ou trois Tu vois Donc peut-être que L'absence du 1 Influence le 3 C'est vrai That's it boy Bon J'ai fait juste l'outro Parce que du coup Ça fait une bonne Partie Et puis comme ça Ensuite Je refais Une session On va se mettre Un grand Et bien écoutez Voilà donc Qui met fin A cette nouvelle vidéo Qui a mené A une fin Beaucoup plus tôt Que ce que je ne pensais Je ne pensais pas Qu'on arriverait Directement à la fin On va comme Comme on l'a vu On est donc Dans le groupe Qui découvre La Porte Neuve On fait exactement Ce qu'avait fait L'autre groupe Lorsqu'on était Dans la fin H Ou la fin Sercueil C'est à dire On retourne vers les autres On discute Venez avec nous Sauf que Clover Cette fois-ci N'est pas là Puisqu'on n'est pas À ses côtés Pour la rassurer La remettre Dans de bonnes conditions La risette mentale Un petit peu On sait donc Qu'elle est partie On se met sa recherche Et c'est là Qu'on découvre Le cadavre de Lotus Avant de nous-mêmes mourir Une fin tragique Une fin qui Me rappelle Effectivement Un petit peu La fin de la hache De bien des manières C'est triste C'est malheureux Maintenant on sait Ce qu'il nous reste à faire Il nous faut refaire Plusieurs des dialogues De la route principale Pour obtenir toutes les clés Et ainsi débloquer Cette route là Et ensuite Peut-être du coup Comprendre Quelle est la dernière fin Donc qu'on voit Sur l'écran en titre Il nous reste deux fins A débloquer Sur l'écran en titre Mais une seule ici Sur cet écran ici Donc à voir Si elle se débloque Après toutes les autres Ou si c'est une fin cachée Qu'il faut obtenir Par je ne sais quelle combinaison En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se rapproche Tout doucement De la fin de 999 Tout du moins J'ose l'espérer J'espère que ça vous aura plu Et moi je vous retrouve Très prochainement Pour la suite de 999 Je vous dis Je vous dis Portez-vous bien La prochaine De gros bisous